du coup je m'appelle julien duval je suis un des directeurs de chill out studio on fait de l'animation 3d et des vfx pour le cinéma la série la télé on est spécialiste dans l'animation 3d quoi julien joubert donc son acolyte sur le studio chill out et moi j'ai beaucoup fait de pub avant donc j'amène un peu ce truc là dans la boîte on a tous les deux été dans l'enseignement donc on s'est connu en tant que prof et on souhaite axer un petit peu le parcours de notre entreprise aussi vers de la formation pour des jeunes qui arrivent dans le métier qui n'ont jamais fait et qui ont besoin d'apprendre la production du bouton bleu quoi tout à fait comme on était prof avant on a été pas mal au contact de jeunes gens avec plein de talent et puis des fois il y en a qui sont très doués très vite il y en a d'autres qui ont besoin de plus de temps et souvent ceux qui ont besoin de plus de temps ils sont aussi très très doués et du coup on aime on a envie de continuer à faire ça accueillir des gens qui ont besoin d'un peu de temps aussi donc tout type de profils pas forcément se jeter sur les profils qui sortent d'école quoi faire un petit peu tout dans les équipes une journée typique de prod c'est plus on arrive le matin on check les plannings on regarde les on regarde ce qui a besoin d'être approuvé ce qui est les plans qu'on les plans les assets qui ont été fabriqués la veille et qui ont été publiés la veille au soir en partie on les regarde le matin on se fait le planning de la journée et puis après on a les rendez vous les mails à répondre et puis et puis de la prod aussi on doit fabriquer des plans et des assets aussi en tant que superviseur diriger les graphistes sur ce qu'ils ont à faire et chapeauter un peu le truc l'idée des graphistes trouver des solutions aux problématiques qu'on a problématiques techniques ça ça marche pas comment on fait ça comment on va faire on sait pas faut qu'on regarde et puis pareil c'est un bricolage du bricolage c'est beaucoup de bricolage c'est très c'est à la fois très structuré en méthode et toujours très très souvent dans les manières de faire il y a toujours mille manières de faire quelque chose donc c'est ça qui est intéressant ce métier aussi la première je pense que c'est avoir un certain oeil c'est une des clés de ce métier je pense que que ce soit animé que ce soit faire de la modélisation que ce soit tous les tous les acteurs de la chaîne qu'on va appeler pipeline ici il ya toujours besoin de d'avoir un petit peu de curiosité un petit peu d'oeil c'est un truc intrinsèque ouais faut aimer ce qu'on faut aimer ça ouais clairement faut trouver ce qu'on aime quoi c'est dans c'est comme dans tous les métiers je pense le premier truc c'est d'aimer ce qu'on fait pour être motivé et la curiosité ça va savoir s'adapter là par exemple tout simplement on connaît 90% peut-être des manières de faire dans ce métier et on a choisi de commencer avec les 10% qu'on connaît pas on fait du temps réel alors qu'on n'en a jamais fait on a fait ce choix là pour diverses raisons techniques et on est d'organisation tout qu'on est en train de découvrir avec tout ce que ça implique qu'il faut remettre sur la table quoi et c'est c'est intéressant c'est une challenge jean complètement elle est pas positif ouais c'est facile ainsi génial ouais cinéma de la série des images des histoires c'est c'est prenant c'est intéressant ça permet de vivre l'humain ouais ouais il ya un truc moi ce que je retiens de ce métier c'est aussi qu'on a pu toucher un petit peu à tous les corps de métiers artisanaux ben je sais pas la création de n'importe quoi nécessite des connaissances au moins de la curiosité sur chaque artisanat on va faire des vêtements on a besoin de savoir comment ça marche on a besoin de faire de la céramique comment ça marche on a besoin de faire un truc en bois comment 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 c'est sculpté et tous ces toutes ces petites compétences en fait qui sont acquis dans dans la vie de tous les jours ben ça fait un tout qui qui nourrit bien le le projet du projet et qui va et qui va nous amener plus loin en fait à chaque fois c'est pour ça que je parle de curiosité et d'oeil je pense que c'est un truc qui c'est un métier qui demande vraiment de savoir tout un tas de petites choses sur plein de choses de devenir un peu expert sur sur plein de petites choses et voir carrément expert sur des choses scientifiques ou technique mécanique psychologique c'est il ya des projets qui demandent de savoir des choses incroyables quoi là on fait une série scientifique par exemple on apprend sur l'énergie noire sur la gravité sur le temps on a fait pas mal d'optique dans l'optique beaucoup d'optique beaucoup de d'électromagnétisme des choses comme ça beaucoup de psychologie sur l'acting par exemple quand on fait des personnages mettant qu'on met en scène une caméra choisir des focales il ya de l'histoire et l'histoire on apprend beaucoup et en fait avec l'histoire du cinéma c'est arrive souvent qu'on se dit qu'on n'est pas hyper intéressé par l'histoire quand on est jeune et puis au fur et à mesure plus plus ça va plus on est intéressé par l'histoire de ce qui nous passionne c'est un peu pareil avec le cinéma avec les frères lumières mouille bridge les points négatifs on les a connus lors des productions je pense que c'est souvent à ce moment là où c'est compliqué quand on met un peu de côté nos vies pour pouvoir nouveler une production justement des trucs sur lesquels on essaie de rebondir en tant que dirigeant maintenant c'est une vraie bonne question c'est de créer un écosystème plus plus sain pour l'ensemble de nos employés c'est un challenge là aussi parce que ben on a des clés mais on les a peut-être pas toutes et c'est à nous de découvrir ce truc là petit à petit je pense que c'est une manière d'y répondre ce serait de c'est des questions qu'on s'est posé quand on a créé la société qu'est ce qu'on a bien aimé quand on était en studio qu'est ce qu'on n'a pas aimé et on s'est dit on va essayer de mettre tout ce qu'on a tout ce qu'on a aimé dedans et tout ce qu'on n'a pas aimé on va essayer de le modifier quoi donc on a déjà vu des ambiances délétères avec des supervisions très écrasantes d'un management agressif des choses comme ça des horaires des horaires pas respectés des heures supplémentaires pas payées voilà c'est des choses qu'on n'a vraiment pas envie d'avoir chez nous notre objectif c'est d'avoir un lieu où on a envie d'aller travailler avant tout et du coup dans les choses négatives c'est ça c'est souvent lié au management et au non-respect des relations humaines prévoir l'avance en fait je pense que c'est un truc qui est important prévoir l'avance avec dix coups d'avance ce qui va se passer comment ça peut mal tourner et encaisser un petit peu le le surplus de travail qui peut y avoir parce que c'est un truc important c'est souvent retrouvé dans des productions sur une production de trois mois au bout de deux mois on vient nous voir en disant tu veux pas tu veux pas les regarder la prod aller sauver la prod parce que ils s'en sortent pas c'est souvent un manque d'anticipation et du coup ça fait mal quand on veut récupérer un projet comme ça parce que vous coupez il faut enlever des choses ça crée beaucoup de stress donc en anticipant les choses avec de la structure avec des outils qui permettent de s'organiser d'avoir une vue globale une vision d'ensemble sur les projets ça devrait nous permettre d'être un peu plus serein c'est un projet qu'on a déjà fait qu'on n'a pas été si facile que ça quoi il y en a plein parce qu'on est justement on cherche à être innovant dans notre approche de ce métier en créant cette entreprise on cherche aussi à faire partie de ces nouvelles innovations on peut citer les plus simples mais l'intelligence artificielle ça peut être un bon moyen déjà de rebondir sur des questions simples mais mais qui peuvent être très efficaces en utilisant ce genre de système il y a le temps réel le temps réel le temps réel c'est c'est une nouvelle manière temps réel c'est issu du jeu vidéo et c'est quelque chose qu'on peut intégrer maintenant dans les productions plus linéaires comme le film la cinématographie la série c'est ce qu'on fait sur le projet qu'on est en train de préparer ça permet d'enlever de l'inertie dans beaucoup de départements complexifier un petit peu plus le management de production mais ça va nous permettre beaucoup de choses effectivement l'intégration de l'IA dans un petit peu tous les départements il y a des outils assez incroyables qui sortent de partout on est vraiment qu'au début en plus qu'on n'imagine pas encore ce que ça va être et puis voilà la réalité augmentée la réalité virtuelle aussi le jeu vidéo où c'est quelque chose on n'a pas trop l'habitude de travailler sur le jeu vidéo un mix mais dans la cinématographie et le jeu vidéo par exemple ça peut être plus ça va plus les technologies permettent d'avoir une certaine porosité entre les différents ouais les différents supports quoi que ce soit le jeu vidéo le cinéma plus en plus d'interactivité avec la VR la réalité augmentée donc on est ouvert à ça on vient vraiment du film et puis souvent on rencontre souvent des gens qui sont plus du jeu vidéo quoi et on se ferme pas ouais on fait facilement des connexions avec le milieu avec la narration donc c'est un truc c'est quelque chose à terme c'est sûr que dans le studio on aura ces porosités aussi qui vont arriver ouais il y a des productions de jeux vidéo qui pour moi sont des films interactifs quoi il faut le voir comme ça et c'est des milieux qui sont vraiment imbriqués on fait toujours un espèce de cloison entre tout le monde mais en réalité ces murs là il faut les éclater ouais c'est ça c'est ça c'est ça c'est les jeunes gens à venir à venir dans notre équipe parce que ça fait longtemps qu'on fait ce métier on connaît plein de choses on est on est créatif mais on le voit quand il y a des jeunes de 20 ans qui arrivent avec des idées parfois ils ont des idées complètement incroyables qui sont qui sont réalisables quoi et ils ont cette fraîcheur ils ont cette fraîcheur là que nous on n'a déjà plus forcément tout le temps on est capable de l'encadrer on est capable d'avoir une vision d'ensemble peut-être pour les supporter pour les aider mais il y a des trucs incroyables qui viennent d'esprits plus frais que que nous on n'est pas bien vieux déjà mais on voit déjà qu'il y a des fossés il faut les respecter il faut les arroser il faut les faire fleurir quoi on va essayer de faire ça